2021 vient de fermer ses portes et nous venons d'entrer dans l'année 2022 et le festival de louanges et d'action de grâce de la communauté missionnaire chrétienne internationale vient de fermer ses portes avant de vous offrir sur les antennes de la rtv c'est un grand format nous tenons à vous faire un résumé de cette merveilleuse rencontre qui a été fructueuse en thème de salut et même en thème d'affluence de guérison de délivrance et surtout d'une orientation clé du seigneur en vue du succès de l'accomplissement de ce dessin parfait attaché à l'oeuvre en côte d'ivoire cette année 2022 ouverte à 19h de la dernière journée de 2021 c'est après 7h que le pasteur menier a donné le message d'orientation de cette année 2022 au seigneur s'appuyant sur le passage de jean le chapitre 15 le verset 8 à 9 le pasteur menier a rappelé que c'est important beaucoup de fruits que les saints conformément à ce passage marque leur appartenance au seigneur jésus christ marque le fait d'être disciple pour le seigneur jésus christ l'accent a été mis sur la nécessité de porter beaucoup de fruits et pas seulement se limiter à porter du fruit et l'un des liens catalyseurs de ce port de fruits massifs c'est l'amour fraternel le pasteur menier a mis l'accent sur l'amour fraternel comme étant le secret pour la croissance ou le secret pour le port de fruits en abondance suivant un extrait du message d'orientation que le pasteur menier a reçu pour les saints de l'église de côte d'ivoire dans jean 15 et john 15 jésus dit jesus 6 ses disciples les disciples sont ceux qui portent beaucoup de fruits et ce sont ceux-là qui glorifient le père retenez ça très bien jusqu'à hier je ne mettais pas l'accent sur beaucoup de fruits je n'ai pas l'accent sur beaucoup de fruits et je lui ai dit il faut porter du fruit quand j'enseignais je dis il faut porter du fruit nous soyons bear some fruit. Ceux qui glorifient Dieu sont ceux qui portent beaucoup de fruits. À ceux qui bear much fruit. Il y a beaucoup de grandes doctrines. Des grandes stratégies. Mais Jésus n'est pas dans ces choses-là. Celui qui croit en lui et qui aime ses frères et qui aime ses frères c'est celui-là qu'il honore. Il dit quelque soit ce que tu vas demander. Il dit quelque soit ce que tu vas demander. Si ton amour pour les frères est vrai. Dieu va te donner. Dieu va te donner. Si tu veux, va essayer. Si tu te caches. Si tu te caches. On te sert un plat à 20 heures. Tu le mets. Tu le caches sous le lit pour manger à 23 heures ou à minuit. Tu le caches. Après avoir mangé seul en cachette, tu lèves les mains et tu dis au Dieu, bénis-moi. Après avoir eaten alone in hiding, tu le caches et dis il ne va pas te bénir. Si tu insistes, il va arracher le peu que tu as donné à d'autres personnes. Même si c'est petit. Partage avec ton frère. Share avec ton frère. Pas en parole, en parole, en parole. Frère bien-aimé. J'ai reçu ça hier. Comme je ne l'ai jamais reçu. Si nous partons d'ici avec le désir de prier les uns pour les autres. De chercher le bonheur des autres. Vous allez voir. Dieu va donner les choses même que nous n'avons pas demandées. Quand tu vas rentrer, fais attention de comment tu diriges ton assemblée. De comment tu manques les réunions. comme si les frères n'avaient pas besoin de toi. Tu vis comme si tu étais seul dans le monde. Tu n'as pas la notion du corps de Christ. Tu n'as pas la notion du corps de Christ. Quand tu es content, ça suffit. Quand tu es content, c'est assez pour toi. Ce que pensent les autres ne t'importe pas. Ce que les autres pensent est de moins importance. Mais si Dieu trouve un seul qui veut le bonheur de ses frères, qui peine, je te dis la vérité. Si tu te mets à toi, si tu pries et prie, Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer. en termes de fructuosité. Et les frères ont évidemment été touchés par ce message. Séance tenante, les anciens de l'église ont au nom de tous les frères rendus grâce à Dieu et se sont engagés à exécuter à la lettre ce message qui a été donné par le Seigneur à son peuple. Et nous croyons que l'obéissance à ce secret pour porter beaucoup de fruits comme le pasteur Meignet l'a lui-même dit. Le secret de l'art de porter beaucoup de fruits sera obéi par tous les frères et 2022 sera donc une année fructueuse en termes de ressemblance à Christ, fructueuse en termes de qualité de communion fraternelle et fructueuse en termes de croissance en nombre et de croissance des églises. Nous bénissons le Seigneur donc pour cette nouvelle année 2022. Nous avons prêté notre micro à plusieurs anciens et frères qui n'ont pas manqué de se réjouir pour le succès qu'a connu cette rencontre et surtout pour le message d'orientation donné par le Seigneur à son peuple de la CMCI Côte d'Ivoire suivant quelques frères qui ont voulu bien se prêter à notre micro pour souhaiter entre autres les voeux de nouvel an à toute l'église. Gloire à Dieu je souhaite à toute l'église à notre leader à tous les dirigeants à tout le collège des anciens mes voeux les meilleurs mes voeux de bénédiction de succès de santé de prospérité et le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir la veillée du 31 qui s'est achevée sur le premier jour de l'année 2022 c'est donc la première rencontre de l'année que nous venons de finir et nous disons merci au Seigneur ce que nous pouvons retenir c'est qu'en 2021 Dieu nous a bénis Dieu nous a bénis vous avez écouté les témoignages avec moi nous avons été richement bénis spirituellement matériellement financièrement socialement à tous les niveaux et pour cette année 2022 le Seigneur commence avec nous en nous demandant de nous aimer de nous aimer et de vivre ensemble de sorte à ce que nous puissions porter beaucoup de fruits et que tout ce que nous allons lui demander il puisse nous donner et nous allons donc nous allons nous engageons cette nouvelle année avec ce message de Dieu qui demande que nous puissions nous aimer que nous soyons attachés les uns aux autres afin de vivre dans l'amour et de servir Dieu et porter beaucoup de fruits que le nom du Seigneur soit béni Amen J'ai été vraiment très impressionné par la mobilisation des frères il faut dire que les frères sont venus en grand nombre et très organisés nous avons eu un effectif de 9000 et donc 19600 personnes plus de 1600 plus de 1900 et il y a un grand nombre d'invités et les frères étaient disposés à écouter le message ça nous a vraiment marqué et ça m'a vraiment impressionné et il y avait des témoignages nous avons vu que Dieu avait béni comme d'habitude quand il a l'occasion il le fait Dieu a béni les églises les zones les différentes églises et j'ai été impressionné par cette manière donc les frères étaient disposés à écouter il y avait il y avait la discipline surtout au niveau de l'organisation l'éclairage n'était pas à faire contrairement à l'année dernière où il y a eu quelques effrages au niveau du son mais le message de fin d'année c'est-à-dire le message de l'année 2022 est venu pour nous délivrer de l'égoïsme et le son nous disait que pour pouvoir accroître pour pouvoir amosser cette année la nouvelle année il fallait absolument que chacun d'entre nous passe aux autres frères tutupe l'amour et ça m'a vraiment épaté j'ai été touché par cette manière dont le Seigneur a conduit les choses et le Seigneur demande que chacun de nous se saisit de cette occasion parce qu'il a communiqué l'amour à nous afin que des mutuques viendront à nous si nous appliquons le message que nous avons reçu qui est le message de penser aux autres frères le message qui apporte la vie ce message c'est quoi c'est que chacun d'entre nous doit penser aux autres frères ne doit pas penser à lui seul il faudrait que nous partageons ce que nous avions il faudrait que nous partageons nos expériences il faudrait que nous allions vers les brébis en pensant aux intérêts des autres c'est en somme l'essentiel du message que le Seigneur voulait nous communiquer et en le faisant c'est là que nous allons retrouver la vie c'est là que nous allons retrouver les autres communautés les autres personnes qui vont s'ajouter à nous parce que le Seigneur a promis qu'il nous avait déjà communiqué la vie à la fin dans le message le Seigneur disait que je vous donne la vie je vous communique l'amour et les gens viendront vers nous donc nous saisissons de ces paroles pour aller et nous allons communiquer ça à tous les autres frères qui peut-être n'ont pas pu être là pour pas manquer peut-être que vous aurez été empêchés et il faudrait que ce message soit communiqué à toute la nation je vous l'ai dit merci à la RTVC qui a été présent et souhaiter une nouvelle année une bonne nouvelle année à la RTVC et je pense que pour cette année 2022 vous aurez les moyens de déplacement surtout vos moyens nous souhaitons que vous ayez les moyens de déplacement parce que vous êtes au four moulin et nous allons prier pour cela nous souhaitons une très bonne santé à toute l'équipe de la RTVC et nous vous bénissons avec la prospérité à tous égards en ce qui concerne les frères de l'église de Macquarie leur souhaitons une bonne nouvelle année année de prospérité et nous voulons que le message que nous avons reçu aujourd'hui le soit communiqué et que les frères vivent ce message c'est en cela que nous allons retrouver la vie et que nous allons amorcer cette troisième phase en nous multipliant davantage au niveau de toute l'église d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire nous souhaitons une santé parfaite nous souhaitons la prospérité et nous voulons que ce que nous avons reçu ce matin ce premier jour de l'année 2022 que chacun fît ce message que le Seigneur bénisse abondamment Amen Nous bénissons le Seigneur qui a de grandes choses pour la nation ivoirienne et d'année en année le Seigneur nous révèle de nouvelles choses qui nous conduisent toute l'année 2000 qui suit nous sommes heureux nous sommes contents pour ce que Dieu nous demande de l'aimer et d'aimer nos frères et ça va nous accompagner sur toute l'année 2022 nous sommes heureux de de la nuit du 31 le Seigneur nous a permis de l'adorer les frères l'ont adoré les frères ont eu le temps de l'adorer et j'ai sujubé le Seigneur même du temps de la veiller qui est allé jusqu'à à 7h, 8h nous bénissons le Seigneur du monde les frères qui sont venus de la joie la patience la prouve que le Seigneur est avec nous et pour l'année 2022 nous prions que les frères se saisissent de cette parole de cette promesse et de booster la croissance de booster la conquête d'être engagés sans sans fatigue sans découragement car le Seigneur est avec nous je vous remercie David est ici David est gagné merci Mourine je veux d'abord dire merci à Dieu pour tout ce que nous avons reçu ici durant cette veillée le message d'orientation à nous donner par le pasteur Mene Boniface qui nous enseigne apporter beaucoup de fruits donc le secret de ce port de fruits est l'amour je crois que l'église a été bien instruite et nous allons travailler dans ce sens pour porter beaucoup de fruits alors le vœu que je voulais présenter à la communauté c'est le vœu de bonheur le vœu de santé de prospérité le vœu d'obéissance d'abord au message qui vient de donner et le vœu de d'abord de prospérité prospérité spirituelle prospérité financière et surtout l'obéissance à ce message d'orientation qui vient de nous donner c'est tout ce que je pourrais présenter au vœu comme vœu pour l'année 2022 et je crois que si le message qui a été dérivé par le pasteur Mene Boniface est obéi par le peuple l'année 2022 sera une année de succès une année de repos de l'abondance fruit et l'année 2022 sera une année exceptionnelle en termes de maturité spirituelle d'abord d'âmes à gagner et d'église à implanter donc je vous remercie la joie la joie la joie la joie la joie la joie d'être en Jésus la joie d'être en Jésus la joie d'être en Jésus et le Seigneur nous a parlé de nous aimer les uns les autres la meilleure manière d'avoir le succès de porter beaucoup de fruits le fait de nous aimer les uns les autres et je veux dire merci au Seigneur je veux dire merci 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 au Seigneur pour son amour son amour infini son amour immense pour nous qui sommes ses enfants il prend toujours le temps de nous parler de nous donner les petits secrets pour grandir en lui à lui soit toute la gloire à lui soit toute la gloire et en cette année je souhaite l'amour que le Seigneur nous demande à tous les frères de s'aimer les uns les autres pour que nous puissions porter beaucoup de fruits à lui soit toute la gloire 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 nous avons manifesté notre amour pour le dirigeant jusque là et le Seigneur est venu nous dire il ne s'agit pas d'aimer le dirigeant et de mépriser les frères que le Seigneur nous accorde la grâce de nous aimer effectivement tel que nous aimons le dirigeant cette capacité de nous étendre pour aimer le dirigeant de sorte que le corps tout entier reçoive tous les soins qu'il en soit ainsi pour chaque frère dans les assemblées dans les familles dans les régions dans les localités que soit une marque distinctive pour notre oeuvre en 2022 afin que nous portions du fruit en abondance qui va demeurer jusque dans l'éternité dans tous les points de notre vie afin que nos prières soient également exaucées Amen Je suis très reconnaissante au Seigneur très très reconnaissante au Seigneur parce que c'est un nouveau chapitre de notre oeuvre qui s'ouvre le Seigneur nous a donné le Seigneur nous a donné un secret il a dit il faut porter des fruits et si nous nous aimons si nous portons des fruits c'est sûr que tout ce que nous allons demander nous allons obtenir en 2022 et comme ça Dieu garantit déjà cette année c'est clair que le gagnement des âmes sera un succès les semeurs vont aller de l'avant le ministère aux enfants va aller de l'avant et c'est vraiment une grande bénédiction une grande richesse pour moi je vois une autre dimension que le Seigneur nous bénisse Amen Merci beaucoup les meilleurs voeux à vous aussi mes souhaits c'est que Dieu me donne la puissance d'en haut pour aimer tous mes frères et tous mes soeurs parce que c'est le message qui nous a été donné si nous n'aimons pas nous ne sommes pas les disciples de Jésus et nous ne porterons pas beaucoup de fruits donc mon souhait là c'est que j'ai cette puissance pour aimer tous mes frères et tous mes soeurs sans hypocrisie donc c'est ce que j'ai retenu de la veillée que Dieu vous bénisse abondamment Ce qu'on peut retenir de tout ce qui s'est passé Ce qu'on peut retenir c'est que c'est un renouveau avec surtout le message que le pasteur Meni a prononcé sur la nécessité de pouvoir avoir un peuple qui est rempli d'amour qui s'aime les uns les autres je pense qu'à partir d'un tel message Dieu va accomplir de grands choses dans l'oeuvre si nous marchons effectivement conformément à ce message et nous rendons grâce à Dieu pour cette belle nuit de réjouissance, de louant, de témoignage, de miracle que l'on se soit glorifié Donc je formis mes voeux en fait les meilleurs de prospérité de joie, de bonheur pour l'église de multiplication même pour l'église Le Seigneur a donné le secret pour le Seigneur 2022 tout à l'heure même donc nous sortons heureux nous sommes heureux parce que nous avons un secret avec quelqu'un travaillé et puis à l'heure ici donc l'amour les uns pour les autres aimer Dieu et aimer son frère pour porter beaucoup de fruits parce que quand on porte beaucoup de fruits que Dieu est heureux, il est content pour ces enfants que nous sommes ces disciples que nous sommes et nous sommes exaucés Frère, comme l'a dit l'égoïsme et la jalousie sont des choses qui doivent être bannies de notre mot de vie aimer davantage les frères partager, prier pour les frères et personnellement ça me corrige parce que je m'étais en train de prendre des résolutions pour davantage de communier Dieu au point où de mettre un peu ma relation les frères de côté mais le Seigneur est en train de me dire par là que c'est à communier lui mais il ne faut pas oublier mes relations avec les frères donc je rends grâce au Seigneur pour ce message qui vient nous donner une orientation et pour notre bénédiction et mes vœux pour l'église tout entière c'est que Dieu multiplie l'église que c'est-à-dire que Dieu ne fasse la grâce d'atteindre les 100 000 parce que depuis longtemps nous poursuivons ce chiffre donné par le leader mondial que l'église de Côte d'Ivoire atteigne 100 000 donc mes vœux c'est que l'église connaisse une croissance que les frères passent à un niveau d'évangélisation et que Dieu ajoute comme le Seigneur avait dit même par la prophétie que Dieu ajoute des gens des gens viendront donc mon vœux le plus cher c'est que ces personnes-là viennent davantage que le Seigneur bénisse précisément à midi moins que nous sommes arrivés sur le site et déjà les frères étaient en train de prendre toutes les dispositions nous rappelons qu'à la veille l'électricité avait déjà été installée parce que comme vous le savez bien la rencontre devait se tenir dans la nuit et bâches, chaises ont été installées et les frais commençaient déjà à converger sur le site des 13 heures nous voyons donc par ces faits l'engouement des frais pour la participation à cette rencontre qui devait fermer la porte de 2021 et ouvrir les portes de 2022 c'est à partir de 17 heures que le ministre de la Louange l'ESSEME a commencé par des chants d'action de grâce et de recueillement pour préparer les frais à recevoir la présence du Seigneur qui a été tangible tout au long de cette rencontre et il était 19 heures quand le pasteur Boniface Bénier a pris la parole et d'entrée de jeu il a déjà présenté ce que représente cette rencontre après une année de combat après une année de conquête il est intéressant et indispensable pour les saints de la CMCI Côte d'Ivoire de se réunir ici au quartier général de la CMCI ici à Atchiecois pour rendre grâce au Seigneur pour le célébrer pour le louer et surtout pour consacrer la nouvelle année 2022 au Seigneur et pour faire un bref récapitulatif des temps forts de cette nuit de louanges et d'action de grâce rappelons que en termes d'affluence l'église de Côte d'Ivoire a enregistré son record pour un peu plus de 20 000 frais que compte l'église d'Abidjan ce sont 19 391 frais donc environ 19 400 frais qui ont répondu présents sur ce site comme vous le voyez à l'image les chaises étaient pleines au point où plusieurs frères n'avaient pas la place assise c'est un signe comme le président du comité d'organisation pouvait le dire qui renforce l'élan des frais dans la construction du hall de 25 000 places qui doit abriter ce site d'Athièkoua écoutons le pasteur Germain Degonzague président du comité d'organisation qui se réjouit pour le succès de cette rencontre je tiens à bord de merci au Seigneur qui a été très bon avec nous et il faut reconnaître qu'au départ c'était un peu difficile mais Dieu avait un plan pour nous et depuis le dernier mardi d'enseignement le pasteur demandait que tous les frais viennent comme un acte d'adoration et nos attentes ont été de loin dépassées parce qu'on s'entend à 15 000 personnes jusqu'à 10 000 personnes nous croyons que vraiment Dieu a été bon les façons que nous ont répondu c'est un grand signe et avec cela on a quand même plus de 180 âmes qui ont été gagnées pour nous c'est une réussite totale Dieu nous a bénis nous a bénis et vraiment c'est un succès donc nous remerçons le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous pour les perspectives nous croyons que déjà dans les propos du leader il nous faut un hall de 25 000 places parce que ce qui s'est passé c'est les grands signes qu'on a vus tout le temps les gens étaient debout il n'y avait plus de chaises et la demande était très forte donc nous pensons que l'année prochaine bon cette année est une année de vraiment de construction de réalisation de grands projets avec le Seigneur donc pour nous c'est un grand succès en tant que communauté d'organisation je remercie à tous les frères les différents comités qui ont été mobilisés pour ce succès et en partie la RTDC pour toute cette large communication pour que les frères viennent aussi nombrer à cette rencontre que Dieu nous bénisse Amen et voilà tout le dispositif ayant été pris pour que tous les frères soient accueillis le pasteur Boniface Meignet leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale qui a coordonné cette rencontre a conduit plus de 100 frères à rendre grâce à Dieu pour tous les faits marquants de l'année 2021 après quoi le traditionnel compte rendu associé au témoignage de chaque zone ont été rendu toutes les 10 zones que compte l'église d'Abidjan ont rendu compte partageant entre autres les effectifs en termes de nombre de frais les effectifs en termes d'assemblée en termes de mariage en termes de ministère de délivrance enregistré et plusieurs témoignages ont été rendus qui résument combien le Seigneur a été avec son église tout au long de cette année 2021 vous aurez plus de détails sur ce point avec notre frère Arnaud Yebois après les comptes rendus des zones ce fut une place ouverte pour la louange les sémeurs ont conduit les saints à célébrer le Seigneur et à manifester la réjouissance débordante dans le coeur par des pas de danse et par des chants vous pouvez le voir à l'image les frais n'ont pas retenu leurs pas leurs actions de grâce se sont traduites par des pas de danse par des cris de joie et par une exécution harmonieuse avec les sémeurs de tous les chants qui ont été exécutés à cette occasion et quand nous nous approchions de 23h45 il fallait donner l'opportunité à tous les invités d'entrer en 2022 en ayant fait la paix avec Dieu l'un des temps forts ou du moins l'un des points principaux de ces nuits de louanges et d'actions de grâce c'est effectivement la conquête des âmes et la proclamation de l'évangile le pasteur Boniface Meignet n'a pas manqué de présenter la bonne nouvelle du salut en Jésus Christ aux invités présents il a lancé l'appel au perdu pour que ceux-ci entrent en 2022 en étant réconciliés avec Dieu suivant un extrait de ce moment consacré à la proclamation de l'évangile et à l'invitation des âmes à faire la paix avec Dieu par le pasteur Meignet Si tu veux abandonner la cigarette depuis des années tu ne réussis pas et tu ne réussis pas c'est une preuve que tu n'es pas en Jésus que tu ne peux pas être en Jésus et lutter lutter avec la cigarette sans succès c'est impossible c'est impossible quand tu es en Jésus tu portes du fruit tous ceux qui sont en Jésus portent du fruit s'ils étaient adultères et qu'ils confessent ils abandonnent ils changent et ça marche et ils portent du fruit ils portent du fruit si tu donnes ta vie à Jésus si tu te connectes à Jésus s'il y a une vraie connexion avec Christ tu auras du fruit tu auras du fruit tu auras du fruit même si on t'avait maudit avec Jésus la malédiction est bannie elle est bannie tu vas vivre et tu seras béni et tu seras béni même ceux qui t'ont maudit vont constater que tu es délivré parce que Jésus délivre il a dit si le fils vous a franchi vous serez réellement libre quand tu donnes ta vie à Jésus tu as donné la vie au fils de Dieu tu as donné la vie à la vie quand Jésus est à toi il te vivifie il a dit les paroles que je vous dis son esprit est vie quand tu acceptes l'évangile que Jésus entre en toi tu vas vivre 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 même si tu es comme une abeille qu'on a jeté dans le vin de palme si Jésus entre en toi tu seras délivré de l'alcool il a dit sans moi vous ne pouvez rien faire il dit sans moi vous ne pouvez rien faire toutes les religions qui ont abandonné Jésus ou qui essayent de fonctionner sans Jésus la preuve est utile à rien aucune religion ne peut rien devenir ne peut rien apporter ne peut rien donner si elle n'est pas fondée sur Jésus la parole de Dieu dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle quand tu veux créer une église si tu mets Jésus de côté tu restes avec zéro il n'y aura rien même si vous criez tous les jours sans Jésus tu ne peux rien devenir il faut que avant que 2022 n'arrive tous ceux qui sont sincères donnent leur vie à Jésus et nous allons prier si tu es normal on n'a même pas besoin de crier beaucoup tu connais ta vie tu connais tes mensonges tu connais ta pauvreté tu connais tes luttes tu connais tes débrouillages voici l'occasion pour toi de donner ta vie à Jésus de donner ta vie à Jésus sans moi tu ne peux rien faire Jésus t'a amené ici pour que tu saches que sans lui tu ne peux rien faire tu ne peux rien faire mais si tu t'amuses si tu dis je suis né catholique je vais mourir catholique Dieu va dire Amen et ça va arriver mais tu n'iras pas au ciel pour aller au ciel c'est Jésus de Nazareth ce n'est pas une religion il a dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi si tu dis je suis né musulman je veux mourir musulman et tu es et tu mourras sans Jésus sans Jésus sans Jésus sans Jésus sans Jésus quand on lit l'Apocalypse il est écrit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur si tu veux donner la vie à Jésus lève la main si on t'a invité tu es venu pour donner ta vie à Jésus venez ici rapidement avant 2022 dans quelques minutes nous serons dans une autre venez rapidement nous avons quelques minutes venez en courant venez rapidement s'il vous plaît acclamation venez me trouver ici venez me trouver ici venez me trouver ici voilà voilà quelqu'un qui sait venir à Jésus que la grâce de Dieu te soit donnée venez 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 même si tu es malin et en réponse à cet appel comme vous le voyez sur l'image c'est 179 personnes qui ont été enregistrées comme ayant donné leur vie au Seigneur Jésus Christ l'année 2022 a commencé donc avec une abondante moisson un signe annonciateur de la grande moisson qui nous attend au cours de cette année 2022 qui rappelons-le sera marqué par plusieurs campagnes d'évangélisation que tiendra le pasteur Meynier au niveau des zones d'Abidjan il y aura également son annuel tournée nationale où plusieurs conventions nationales seront organisées dans les principales régions de la Côte d'Ivoire 179 âmes pour démarrer l'année nous croyons vraiment que ce chiffre sera multiplié tout au long de cette année 2022 cette abondante moisson ne pouvait pas laisser les frères indifférents il y a de la joie au ciel lorsque un seul pécheur se répand et pour 179 âmes gagnées vous pouvez imaginer la multiplication de la joie la multiplication des actions de grâce et la multiplication des louanges qui devaient monter au Seigneur qui a pu saisir le cœur de ces âmes précisons que l'un des faits marquants au cours de cet appel aux âmes c'est que le Saint-Esprit inspirant le pasteur Meignet l'a conduit à demander à tous ceux qui avaient des produits illicites de les déposer et séances tenantes nous avons vu plusieurs armes exécutées c'est là des bagues des bras scellés et même des préservatifs ont été déposés séances tenantes lesquels objets illicites ont été brûlés par les frais nous bénissons le Seigneur pour cette abondante moisson qui a ouvert les portes de l'année 2022 la louange s'est prolongée par les semeurs comme vous le voyez à l'image les semeurs ont conduit l'assemblée à célébrer le Seigneur pour ces premières minutes je dirais aussi ces premières heures de cette année 2022 et nous poursuivons notre compte rendu de ce programme et nous rappelons qu'après la proclamation de l'évangile ce fut un long moment de louange après quoi le pasteur Boniface Meignet a donné l'opportunité aux zones restantes qui n'avaient pas encore fait le compte rendu de poursuivre le compte rendu après quoi place a été donné à la prière et plus d'une 60 tonnes de prêts ont reçu la guérison séance tenante après que le pasteur Meignet ait conduit les proclamations et l'exercice de l'autorité et la prière pour la guérison comme vous pouvez le suivre dans ces extraits de témoignages que nous avons préservés la soeur j'ai pour le pasteur le pasteur rodrigue il faut dire qu'en 2018 j'ai été opéré dans mon sein gauche la graisse qui se forme sur le corps des gens mais pour moi c'est formé dans mon sein et c'est comme ça la graisse encore bon il y a une autre boule encore qui est revenue encore cette fois-ci dans mon sein droit donc j'étais là en tout cas j'avais peur je pensais je pensais je me disais que non si c'était mauvais vraiment j'allais voir mon faiseur que mon faiseur cherche une soeur de l'église pour que mes enfants soient à l'abri avec mon mari donc c'est comme ça il m'a dit non il n'y avait rien que de me mettre en tête que non c'est un truc ce qui va passer quand je suis venue à la Ati aujourd'hui ma prière c'était ça je suis venue avec mon sujet que le Seigneur me délivre totalement donc tout à l'heure quand la prière a commencé on a prié le pasteur a dit quelqu'un a une boule dans le corps en tout cas j'ai senti en même temps que c'était de moi la boule est sortie en même temps j'ai la foi en ce matin je suis guéri totalement le Seigneur guéri miraculously je veux bénir le Seigneur Amen dit je suis guéri Jésus délivre Jésus sauve aujourd'hui dans cette veillée en tout cas depuis 2017 ça me fait 6 ans qu'il suis chrétien mais il n'était pas un bon chrétien mais il m'a invité dans cette veillée qu'aujourd'hui il y a veillée ici donc aujourd'hui il est venu me donner véritablement à Jésus je ne veux pas aller avec le démon en affaire acclamation je ne veux pas aller en affaire je ne veux pas aller en affaire je veux aller avec Jésus au ciel Jésus mais il a donné son fils en fait quiconque croit est la vie éternelle Jésus nous a aimé mon frère et ma soeur si tu es un jeune comme moi il faut accepter de donner ta vie à Jésus c'est pour ça que je suis venu aucun doute mais nous avons prié tout à l'heure vraiment le mal et tout ça c'est fini j'ai donné ma vie aujourd'hui et je continue acclamation sauvé et guéri sauvé et guéri sauvé et guéri sauvé et guéri acclamation à Jésus Christ round of applause à Jésus dès que tu touches ta guérison tu viens as soon as you touch your healing you should come oui Alléluia je vous salue dans le nom de Jésus Christ Amen je m'appelle Bianca Martine mon fils des disciples c'est Maman Catherine Nadalowa à Gonate Je glorifie mon Dieu Jésus malade ça me fait deux ans mais avant d'abord j'étais à USO c'est ma fille Christelle qui m'a envoyé ici à chaque fois elle me disait maman il faut venir à CMCI j'ai dit mais où c'est quel Dieu on adore on adore Dieu partout c'est dans USO il vous a envoyé premier et puis toi tu es allé voir à CMCI Jésus t'a guéri là que toi tu viens dans mon USO elle dit maman viens donc quand je suis tombé malade où je ne suis pas parti à Gorogo partout je me suis promenée et un jour quand papa venait à Dalowa elle m'a appelé maman viens je suis venu papa a prié sur moi vraiment ce jour là c'est là j'ai cru qu'il y a adieu à CMCI donc aujourd'hui aujourd'hui papa a dit mettez la main sur la tête actuellement mon pied là pour marcher je ne marchais pas j'étais assis tous mes membres là ça me faisait je n'arrivais pas à marcher mon pied qui est là là si il est à l'hôpital on enlève l'eau dedans l'eau là quand ça quitte là c'est jaune chaque deux mois je m'en vais chaque deux mois je m'en vais mais aujourd'hui papa a dit non mettez la main sur la tête pour qu'on a prié je t'ai dit quand il a commencé à prier j'ai mis ma main le mal a commencé à brûler à partir de là dans mon dos jusqu'à dans mon pied donc je glorifie je dis merci à mon dieu amen amen acclamation round of applause gloire à dieu tu es guéri tu es guéri viens viens gloire à dieu je suis la soeur du courant Marie-Joseph et mon frère de disciples c'est maman Tilo Seah j'adore Atrejville donc tout à l'heure lorsque nous étions en train de prier j'ai posé les mains sur la tête et j'ai eu une vision dans la vision j'ai vu deux hommes habillés en veste qui tenaient une valise chacun dans leurs mains et qui partaient et là j'ai reçu que le Seigneur venait de me guérir de l'as donc je veux lui rendre toute la gloire au nom de Jésus Christ amen amen acclamation à Jésus Christ round of applause to Jesus Christ quand je suis à la maison mon côté là ça ne me fait pas mal mais si je suis je suis venu à la veille mon côté là ça me fait mal on dirait je n'en ai qu'à coucher je touche je touche je touche ça me fait mal comme ça à tout à l'heure quand on a prié papa l'a prié des maladies c'est discipliné au nom de Jésus j'ai amen amen Jésus Christ Jesus Christ suivant next gloire à Dieu je suis la soeur Yvonne mon fils de l'ancien Toali je lui ai dit merci au Seigneur de m'avoir guéri de la gorge je suis grippée j'avais mal j'avais mal à la tête mais la manière que j'ai eu mal à la gorge quand je suis arrivée ici là je n'avais jamais eu ça c'était comment me déchirer la gorge même quand on me parle je ne peux pas ouvrir ma bouche ma gorge me faisait tellement mal je ne peux pas avaler je ne peux pas parler jusqu'à si j'allais chez les frères pour prendre un comprimé donc tout à l'heure on était assise là quand on a commencé à prier et papa a demandé à ce qu'on ne mûle pas et qu'on ouvre la bouche pour prier je ne pouvais pas chanter je ne pouvais pas ouvrir ma bouche pour prier gloire à Dieu et qu'on a fini je me rends compte que j'arrive à avaler et j'arrive même à crier et je peux parler Jésus Christ gloire à Dieu acclamation Jésus Christ de Saint Esprit Amen l'Esprit is at work dit Jésus travaille il est vivant il est alive suivant next gloire à Dieu moi je me nomme Jésus en 26 mon frère est ici sur le pasteur et tout de suite j'ai souffré dans tout mon corps mes articulations tout me faisait mal même à la gorge je n'arrivais pas à avaler quelque chose donc de suite le pasteur a dit mettez vos mains sur la tête donc quand il a mis ma main sur la tête il a dit même les mots de vent vont disparaître Alléluia Amen donc de tout il s'en dit que toutes mes articulations je peux faire les mouvements et le mot de gorge a disparu je lui ai dit merci à Dieu qui m'a guéri au nom de Jésus Christ Amen acclamation à Jésus Christ clap offering to Jesus Christ glad Dieu glad Dieu il s'est fait mal je lui ai dit merci à Dieu parce que depuis avant-hier il était fatigué il ne pouvait pas sauter il lui ai dit merci à Dieu parce que quand il s'est venu il y a eu la guérison Amen Jésus Christ acclamation à Jésus Christ clap offering to Jesus qui m'a touché who touched me Jésus te demande Jesus is asking Alléluia Christophe Christophe je suis le frère Kwaku Yaou Abel d'ici du passé au Kwa Sikhan Jonas Amen je suis un élève mètre c'est-à-dire au Kafob de Kachula et il a dit au Seigneur que je vais venir faire la veille ici à Thierkwa parce que c'est notre premier veillé et je suis arrivé à 20h je suis arrivé le jeudi passé mais à 20h il y a eu une migraine je ne sais pas en tout cas il a pris la comprimée mais ça n'allait pas et depuis ce matin même encore ça continuait et je disais ah mais j'ai payé tu sais quoi il me sentait en tout cas très mal mais je suis arrivé ce mal encore ici cette migraine ça veut dire quand je passais même légèrement mon doigt au-dessus de ma tête comme ça ça me faisait très mal et quand le passé a dit tout à l'heure de mettre la main ainsi la tête et de prier en tout cas quand nous avons prié il a senti même un léger vertige et après quand la prière a pris fin il a dit on a dit Amen il est passé légèrement ma tête il ne sentait plus de douleur en tout cas la migraine a disparu Amen il est vivant dit Amen c'est l'avenir c'est l'avenir Dieu 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 mon fils dit ici c'est monsieur pasteur Benjamin Aboubou je lui ai dit merci au Seigneur ce matin parce qu'il m'a guéri depuis mois de carême je suis malade moi aujourd'hui quand je sortais de la maison j'ai dit à mon mari que moi je m'en vais là je vais laisser toute maladie qui est dans mon corps là ici avant d'aller à la maison parce que j'étais un musulman, lui il est un musulman mais il me soutient, parce que je lui ai dit il n'y a qu'à me soutenir ce qu'il y a dedans parce que ça va nous sauver nous tous acclamation d'abord restons voir un round of applause elle a la foi il n'y avait pas de transport, lui même hier il m'a donné 5 000 francs je suis venue, il m'a appelé, ça va il m'a dit oui ça va, il m'a dit bon s'ouvrir la petite, il m'a dit d'accord il m'a dit je prie, c'est que ce Seigneur agit aujourd'hui quand je venais j'avais mal au coeur mon vent me fait mal mais ça m'étit jusqu'à dans mon coeur j'ai dit à ma soeur il m'a dit ah aujourd'hui elle ne me sent pas bien elle me sent bizarre, elle dit ça va aller il m'a dit j'ai prié aujourd'hui là ça t'a chaud donc quand je suis venue papa priait, donc je priais donc ça me faisait mal, ça monte jusqu'à j'ai dit Seigneur Jésus guéris moi guéris moi, je vais vous rendre un grand témoignage à mes frères musulmans qui sont, les yeux sont fermés mais Jésus m'a guéri ce matin je lui dis merci Jésus Christ acclamation à Jésus Christ we all have applause to Jésus Christ qui m'a touché qui m'a touché qui m'a touché qui m'a touché lève toi rise up et viens glorifier Jésus Christ come and glorify Jésus Christ gloire à Dieu je suis le prêtre je ne peux pas vous dire le nombre de démons qui sont en train de partir sans bruit je ne peux pas vous dire le nombre de démons qui sont en train de partir sans faire de l'unis je suis le frère Loïs Ange Wilfrid j'ai profisé le disciple le pasteur douané Durand je suis étudiant en pharmacie en 4ème année je souffrais d'un mal au niveau de l'épaule depuis la première année d'université il s'agit de mon épaule qui était déboîtée en fait depuis tout petit j'étais fragile au niveau de l'épaule gauche et il y a eu un accident en première année d'université et ça s'est empiré mon épaule s'est déboîtée et je me souviens que notre professeur d'anatomie nous avait dit que lorsqu'une épaule se déboîte c'est terminé la seule chose qu'on peut faire c'est d'opérer la personne parce qu'il y a une rupture des ligaments on ne peut rien faire et je croyais en ça ça fait que même quand on priait souvent il dit bon ça là il va vivre ça c'est pas grave quand il va y avoir l'argent il va m'opérer et puis bon ça va aller c'est comme ça qu'il réfléchissait mais tout à l'heure quand on priait et qu'on abordait le sujet des articulations j'ai cru que je pouvais être guéri et j'ai supplié le Seigneur et on a commencé à prier on a commencé à prier j'ai senti que quelque chose allait et quand on a fini je suis allé juste derrière les bâches pour vérifier parce que c'était un mouvement que je ne pouvais jamais faire je ne pouvais pas m'amuser à faire mais je suis allé essayer ce mouvement là et il n'y a rien acclamation à Jésus voilà en termes de récapitulatif nous rappelons que ce sont 19371 raies qui ont pris d'assaut le site d'Athiekoa pour participer à cette merveilleuse nuit de louange et d'action de grâce et nous pouvons ajouter de salut abondant des âmes de guérison et d'orientation du peuple de Dieu pour cette année 2022 qui vient d'ouvrir ces portes une nuit qui a vu le salut de 179 âmes et la guérison de près d'une cinquantaine de frères après la prière quant à nous nous vous souhaitons une merveilleuse année 2022 nous prions que le Seigneur vous accorde de connaître un réveil spirituel en vue d'accomplir tous vos objectifs fixés pour cette année 2022 surtout que cette année soit une année remplie d'amour pour Dieu remplie d'attachement aux dirigeants en vue de les aider à accomplir toute la charge que le Seigneur leur a donnée surtout une année où chaque frère est rempli d'amour pour les frères étant donné que l'amour les uns pour les autres est le secret pour recevoir exhaustement à nos prières comme nous l'avons appris au cours de cette nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022 nous rappelons avant de conclure que l'église de Côte d'Ivoire entame cette nouvelle année dans un jeune partiel de 40 jours qui a ouvert ses portes ce matin du 1er janvier et qui doit se conclure le 9 février 2022 jeûne consacré à la prière pour la paix et la stabilité dans la nation en vue de la prospérité de l'évangile le pasteur menier n'a pas manqué de rappeler à tous les frais de prendre activement part à ce jeune qui est très déterminant pour toute l'exécution pour tout le déroulement du programme prévu pour l'accomplissement des desseins et des attentes du Seigneur pour cette année 2022 merci à toute l'équipe de la RTVC qui était activement présente pour assurer la couverture de ce programme et nous croyons que nous sommes tous prêts pour vous permettre de vivre tous les temps forts des événements de l'église au cours de cette année 2022 béni merveilleuse agréable année 2022 et restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix la chaîne de la Bible